Nous partons enfin aux Etats-Unis avec cette victoire qui ressemble déjà à un loup de consolation pour l'adversaire de Donald Trump, Nikki Haley. Qui tente de décrocher comme le milliardaire l'investiture du parti républicain pour la prochaine présidentielle. Et Nikki Haley vient de remporter cette nuit la primaire dans un district, celui de Columbia. Jusque là, il faut le dire, Trump avait gagné tous les autres, surtout Sébastien Le Belzic. Tout va se jouer en fait demain lors du Super Tuesday, le Super Mardi, lors duquel 15 Etats voteront en même temps pour les primaires. Oui, Donald Trump aura presque fait carton plein ce week-end, mais il a échoué hier à la surprise générale à Washington. Large victoire de Nikki Haley, mais c'est un Etat négligeable avec seulement 19 délégués républicains. Il devrait en remporter deux fois plus au Texas, où je me trouve l'un des Etats les plus peuplés des Etats-Unis. Ici, ils sont 80%, selon les dernières estimations, à annoncer vouloir voter pour Trump à la primaire républicaine de mardi. Autre sondage au niveau national, cette fois toujours favorable à Donald Trump, est publié par le New York Times. 48% des électeurs disent vouloir voter pour lui à la présidentielle de novembre, contre 43% pour Joe Biden, l'actuel président démocrate. Cinq points d'avance, c'est considérable à ce stade. Et ce qui porte préjudice essentiellement à Joe Biden, c'est son âge. Il a 81 ans, ils sont 47% d'Américains à penser que Joe Biden est trop âgé pour devenir président une seconde fois. Ils ne sont que 21% à penser la même chose de Donald Trump, âgé lui de 77 ans quand même. L'envoyé spécial d'Europe 1 au Texas, Sébastien LeBelgique.